Charline, les intentions de vote des Américains révèlent un écart inédit entre hommes et femmes dans le scrutin présidentiel. Une majorité de femmes voteraient Kamala Harris et une majorité d'hommes voteraient Trump. Vous vous rappelez quand on affirmait « dis-moi combien tu gagnes, je te dirai pour qui tu votes », et bien maintenant aux Etats-Unis, c'est « dis-moi si tu gagnes 30% de moins que ton collègue masculin et je te dirai que tu votes Kamala Harris ». Le vote genré, ça met le bazar au sein des couples qui s'embrouillent sur le programme télé, le vote, ça va être un carnage ! On en est à un point où les hommes qui votent Harris se font traiter de PD, les hommes qui votent démocrate vont être obligés de se justifier auprès des copains « oui, je vote Harris, mais dès que je rentre, je te garantis c'est ma femme qui sort les poubelles ». Jamais une campagne américaine n'a été aussi genrée, remarquez, si vous dites « jamais une campagne américaine n'a été aussi trois petits points », ajoutez ce que vous voulez derrière, ça fonctionne ! On jouit ça à la machine à café avec Pyrowski, ça le détend en ce moment. Les deux sports favoris de Trump, c'est la misogynie et le racisme. Et en face, il a une femme noire, le combo ! Ça lui file tellement la gaule qu'il a mimé une fellation avec son micro ce week-end, ça prouve qu'il a hiérarchisé sa haine. Cette fois, il est d'abord misogyne et pour le racisme, on verra plus tard puisqu'il a récemment déclaré « j'adore les hommes noirs ». Et que les hommes ! Mais donc là, on a un problème, parce que pour lutter contre l'immigration, Trump a construit un mur à la frontière mexicaine. Ok, mais le mur pour lutter contre les femmes ? Il existe déjà, c'est celui qui sépare la cuisine du salon télé. Voilà comment on arrive au vote genré « make America great again », mais sans les gonzesses, sinon qui va préparer à bouffer ? En France, même lors de l'affrontement Ségolène-Royal-Nicolas Sarkozy, c'était moins genré. Sarkozy était même beaucoup plus classe que Trump. Est-ce que je viens de faire un compliment à Sarkozy ? Vous l'avez en régie parce que je ne vais pas le refaire. C'est absurde le vote selon le genre. Si demain, les femmes votent pour les femmes et que les hommes votent pour les hommes, que vont faire les non-binaires ? Ils vont voter modem ? Comme quoi, il faut dégenrer d'urgence. Sinon après, il n'y a plus qu'à mettre un pictogramme sur les portes des bureaux de vote comme sur les toilettes. Voilà, c'est ça le projet de Trump aux chiottes la démocratie. Lui, ça le rend fou de voir des hommes voter Harris. Il devient orange foncé de rage. Dans les faits, le discours de Kamala Harris libère la femme. Mais les électeurs de Trump pensent le contraire. C'est-à-dire que Kamala Harris veut réduire les libertés des femmes. La liberté de faire la cuisine, le ménage et de s'occuper des gosses. Les hommes votent Trump pour pouvoir continuer à être des hommes. Et bien qu'ils se rassurent, je crois que le programme de Kamala Harris, c'est de réduire les inégalités, pas la taille de leur teub. Pour certains hommes américains, le fait de voter Trump est une marque de virilité. Donc être un homme invré aux Etats-Unis, c'est visiblement être terrifié à l'idée d'être gouverné par une femme. Kamala Harris a fait de l'avortement le cœur de sa campagne et c'est là qu'on comprend que les hommes ne se reconnaissent pas dans ce programme. Parce qu'ils subissent aussi une inégalité criante. Les hommes, eux, ils n'ont pas le droit d'avorter. C'est dommage. Parce que si les mecs tombaient enceints, le droit à l'IVG, ce serait l'article 1 de la Constitution. En résumé, on a d'un côté les femmes qui votent Kamala Harris, qui souhaitent disposer de leur corps et de l'autre, les hommes qui votent Donald Trump, qui eux aussi veulent disposer du corps des femmes qui votent Kamala Harris. Charline Vanhoenacker, merci. C'est plus clair. Oui, c'est une très belle analyse. Merci. Merci. Merci.